Hola señores, nouvelle vidéo aujourd'hui sur progresser en 4 étapes en salsa. Souvent les gens demandent combien de temps il faut pour progresser, pour être bon en salsa. C'est une question, je suis désolé mesdames et messieurs, ça ne veut rien dire. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas donner une durée, ça dépend de votre point de départ, ça dépend si vous êtes coordonné dans votre corps, ça dépend si vous comprenez rapidement le langage corporel, ça dépend de si vous allez être très régulier dans les cours, bref, trop de facteurs. Donc je ne vais pas répondre à cette question, je vais plutôt répondre aux étapes qui sont nécessaires, les premières choses qu'il faut comprendre. L'étape numéro 1, c'est simple, il faut entendre la musique et je dirais même la comprendre. Et plus que la comprendre, d'un point de vue élève, je dirais savoir la compter. C'est-à-dire, par exemple, compter une musique, ça veut dire quand il y a la musique, être capable de faire 1, 2, 3, 5, 6, 7, être capable grosso modo de synchroniser des tapes dans les mains, ou des appuis en rythme, synchroniser une alternance de pas en rythme sur la musique. Vous verrez, vous pouvez faire un test autour de vous, il y a plein de gens, vous leur mettez une musique, ils ne sont pas capables de compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, il y en a plein, ils vont faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vous verrez, c'est un truc assez étonnant quand on sait le faire, on a l'impression que tout le monde sait le faire, mais non, ce n'est pas si évident. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, une fois que, mettons, vous arrivez bien à faire votre alternance de pas en rythme, c'est finalement de travailler un peu de coordination corporelle. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'élèves qui sont comme ceci, qui alternent de manière un peu gauche. Il faut arriver à travailler sa coordination corporelle propre, on va dire, aux latinos. Alors, si on devait dire, donner une image, parce qu'on est là quand même pour des gens qui ne s'y connaissent pas trop trop, c'est comme si vous appreniez un petit peu à mettre de l'eau dans vos hanches et à vous déplacer de manière un peu fluide, d'accord ? Pour que les choses se fassent dans la facilité, dans les hanches, dans le relâcher. Et puis, je dirais, le troisième point, rapidement, finalement, vu qu'on parle de danse de couple, il faut s'intéresser à la qualité du toucher. Quand on va guider quelqu'un, la première chose qu'on va faire avant de le guider, ça va être surtout de le toucher. Et toucher, il y a plein de gens qui ont des difficultés pour, finalement, appréhender l'autre. Alors, je dirais justement ça, c'est que la bonne manière de définir un toucher intéressant, ce serait de faire une allusion, de faire une analogie avec une poignée de main avec quelqu'un. Quand on dit bonjour à quelqu'un, vous savez bien qu'il y a des gens qui ont la main toute molle et il y a des gens qui vous broient la main. Donc, il y a un subtil équilibre à trouver entre l'un et l'autre. Je dirais que c'est cool quand on touche quelqu'un, qu'il y ait une espèce de manière d'appréhender l'autre, comme si on y allait par un effet ventouse, comme si on s'appréhendait progressivement jusqu'à enserrer subtilement et avec douceur et souplesse l'autre, tout simplement. Que ce soit une prise à l'épaule, à l'avant-bras, à la main, de sorte à ce que ce ne soit pas tout sec, tout dur, tout d'un coup, ou alors tout mollasse. Voilà ma définition du toucher. Et puis, je dirais le dernier point, c'est le guidage. Alors, que ce soit pour un garçon, bien sûr, on parle de guidage, ou pour une danseuse, il s'agit d'écoute, c'est-à-dire d'être guidé, donc de recevoir le guidage. Si je parle au moins du danseur, je comparerais un petit peu le guidage avec, bien sûr, si on va au-delà de la notion de savoir comment on guide, quand on guide, ça va beaucoup avec une notion d'assurance et de confiance en soi. C'est un peu comme quand quelqu'un doit prendre la parole en public, qu'il n'a pas du tout l'habitude. Vous demandez ça à quelqu'un avec 40 personnes autour, il va avoir du mal et donc, il va être obligé de se lancer franchement. Il n'y a pas de demi-mesure dans la prise de parole en public, par exemple, ou par exemple, dans le fait de chanter devant des gens. Donc, on est obligé de se lancer vraiment. Et c'est parce que, justement, on fait souvent un petit peu à moitié de peur du résultat que finalement, ça ne fait pas un guidage terrible. Donc, il faut arriver à associer une grande confiance aux gestes qu'on pose pour guider l'autre. Et je dirais que c'est ça qui va finalement être une étape déterminante pour arriver à créer une relation de guideur-guidé. Voilà. Et pour les filles, il faut bien sûr accepter que la personne est là pour vous guider et donc de vous mettre plus dans une position d'écoute et donc des fois d'attente pour éviter toute anticipation. Mesdames et messieurs, hasta luego.